un bilan bilan satisfaisant je vais pas parler évidemment de du nombre de garçons qu'on a repéré qui vont partir pour l'instant je suis encore dans le déroulement en tout cas de la manière dont les choses se sont passées nous sommes dans le débriefing excellent sur tous les sites il ya même eu un site pratiquement 60 enfants aux abîmes donc il fallait s'y acclimater on a réussi à le faire les entraînements étaient plutôt bien moi ce que j'aime à constater dans la course airfoot c'est surtout l'attitude des enfants c'est le respect qu'ils ont pour les entraîneurs qui sont là et ça a été le cas tous les retours que j'ai eu des professionnels c'était que les enfants étaient très poli agréable vraiment bosseurs souriants et c'est ça les antilles c'est ça j'ai pas envie moi d'amener des gars ici et qui repartent en disant ah ouais mais les gosses ils voulaient pas les gosses n'étaient pas venant ils n'étaient pas sérieux non les retours sont très bons et voilà c'est quand je fais le bilan pour moi c'est ça c'est de constater qu'on a encore évolué on a encore évolué je parle tout le temps des enfants parce que l'évolution même de la corsaire m'intéresse mais pas plus que les gosses moi ce sont les gosses qui m'intéressent ils sont heureux si les gosses sont pas heureux moi je ne suis pas et les entraîneurs ne le seront pas donc je les remercie encore je profite encore une fois de vous pour les remercier remercier des parents qui gentiment ont su faire confiance encore une fois la corsaire foot et puis leur dire à l'année prochaine tout simplement enfin pas si vite peut-être pas l'année prochaine parce que très bientôt je compte peut-être faire un deuxième stage parce que j'ai tellement d'enfants que j'ai besoin de revoir nous avions un parrain remarquable à la personne de Didier Gogba qui a joué le jeu pardon qui est venu tous les jours sur le site qui a donné énormément de conseils aux enfants qui est resté je me souviens je crois que c'est un petit canal il est resté plus d'une heure sous la chaleur sous le soleil pour parler aux enfants et je crois que ça je ne sais pas si la Guadeloupe l'aura encore et l'aura en tout cas tant que je serai vivant moi je ferai en sorte d'amener encore plus de personnalités ici de jeu